Hey ! Salut les amis ! Vous avez été nombreux à m'envoyer vos sales histoires. J'en ai sélectionné 5 parmi elles. Et j'ai très hâte de vous montrer leur version animée. Vous savez, les petits dessins qui bougent et tout. Donc sans plus attendre, découvrons tout ça ensemble. La première histoire... Salut ! C'est moi l'expert NordVPN ! Connaissez-vous justement les avantages qu'apporte NordVPN ? Bien sûr, tout le monde le sait. Pas grave ! Laissez-moi vous expliquer ça en à peu près 60 secondes. En gros, que tu sois sur smartphone, ordinateur ou smart TV, NordVPN va masquer ta véritable IP et te permettre d'apparaître connecté à un autre pays en un clic. Pratique pour regarder des films qui ne seraient pas disponibles dans ton pays par exemple. La nouvelle fonctionnalité avancée Protection Anti-Menace de NordVPN neutralise les supermenaces sur ton ordinateur avant qu'elle ne puisse causer de réel dommage à ton appareil. Protection Anti-Menace t'aide à identifier les fichiers sur les sites web contenant des logiciels malveillants. Il garantit ta confidentialité en bloquant les trackers et les publicités intrusives sur le champ. Genre direct ! Une fois la Protection Anti-Menace activée dans les paramètres de ton application NordVPN, ta navigation sera protégée même lorsque tu n'es pas connecté à un serveur VPN. Et d'ailleurs, il y a une grosse promo en ce moment ! Si tu prends un abonnement de 2 ans, ça te revient au prix d'un café par mois ! Alors n'hésite pas ! Allez, bye ! Bon, passons donc à la première histoire ! Une histoire de vieille et de sorcière. Ça s'est passé à la gare centrale de Bruxelles. Et là-bas, il n'est pas rare de croiser des drôles de personnages. La personne la plus étrange que j'ai croisé là-bas, c'est une sorte de vieille sorcière, la folle de la ville, qui crie et qui insulte partout. Elle fait des doigts à tout le monde et elle montre sa kikine. Je l'avais déjà vue quelques fois et fort heureusement pas de près. Jusqu'à un jour, j'étais assise à la gare centrale avec un ami face à des camions militaires. Et au loin, j'entends la dame qui insulte et qui crie. Je la regarde et je la vois, la vieille sorcière qui est complètement folle. Et malheureusement, nos regards se croisent. Et là, à ce moment-là, elle me fonce dessus. Et moi, je suis pétrifiée. Et elle s'arrête à un mètre de nous. Elle nous crie dessus. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle me raconte. J'ai l'impression qu'elle est en train de me jeter un sort à moi et mon ami. Tout à coup, elle enlève sa culotte et elle se met accroupie. Tout en continuant à nous crier dessus. Et là, elle chie. Une chiasse énorme qui est pure, c'est éclat au sol. Ça fait un poec. Et je ne te dis pas l'odeur. Je suis horrifiée par ce spectacle. Et là, elle nous crie. Ah, ça pue, hein ? Ah, ça pue. Là, il y a les militaires qui voient ça. Ils pètent un câble. Ils déplient leur matraque. Et ils lui crient de ramasser sa merde. Ramasse ta merde, ramasse ta merde. La vieille sorcière, là, elle leur fait des bois. Elle s'essue la cul avec sa vieille culotte toute périmée. Toute la place, elle puait. La merde, c'était un truc de malade. Et alors, une heure après, on repasse par là. Et le seul indice qui restait de cette scène, c'était une petite traînée de ses brunes avec quelques mouches dessus qui restaient encore. Et du coup, je suppose que la vieille ramassait sa merde avec sa culotte peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ha 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 ! Incroyable ! Bah moi, une fois un matin, j'ai pété. Mais en fait, j'avais chié. La deuxième histoire concerne... Un biaf de mort. J'étais au milieu d'un champ. Et là, je vois quelque chose qui s'approche très très vite. Je regarde cette chose. Et c'est un putain d'oiseau. Cet oiseau, il me regarde pendant qu'il avance. Et moi, tu vois, ça me fait peur. Du coup, je commence à courir dans le sens opposé à l'oiseau. Et là, l'oiseau, il va encore plus vite que moi. Et il arrive à me donner un coup de bec dans l'arrière de la tête. Avec l'onde de choc, je tombe vers l'avant. Et je remarque en fait que l'oiseau, il est mort en me tapant. Il est par terre, il a les ailes éclatées. Et moi, j'ai mal à la tête. Du coup, je ne sais pas ce qui me prend. Je vais chercher une pelle. Et j'enterre l'oiseau. Et je lui fais même une petite pierre tombale. Voilà. La nature est bien faite tout de même. Mais peut parfois être capricieuse. Ce qu'a pu constater notre prochain narrateur dans... Ces vacances de merde. Bon, tout d'abord, je précisais, malgré ma voix, je suis un garçon. Donc, c'était un été. Donc, on va à la plage avec mes grands-parents, tout est normal. Et c'était une plage où il y avait des espèces de huttes en bois. Enfin, des petites cabanes en bois, un peu en forme de dos, moi. Et donc, bon, bah, c'est sympa. Donc, on va dans une de ces cabanes en bois. Et par malchance, elle commence à s'écrouler un petit peu. Et du coup, je me prends une pique sur le mot plat. Du coup, j'ai un peu mal, quoi. Donc, pour m'en remettre, je décide d'aller me baigner un peu dans l'eau. Donc, je vais dans l'eau. Et là, je sens une décharge tout d'un coup. Et je regarde, en fait, c'est parce qu'il y avait des méduses. Donc, ça fait un peu mal. Donc, je reviens sur la plage. Et sur le chemin du retour, lorsqu'on va vers la voiture, je me prends à temps dans la joue. Et c'était vraiment le temps. Il n'a pas fait exprès. Il volait normalement. Et puis, je me le prends dans la joue parce qu'il passait par là. Donc, voilà. C'était une petite anecdote. Ah, c'est vraiment pas de chance, alors. Il n'a vraiment pas eu de chance. Un peu comme la prochaine histoire. La personne n'a pas eu de chance. Vous allez voir. Ça parle. C'est une histoire de malchance, encore. Un vendredi matin, je suis sur le chemin de l'université avec mon copain. Il y a une brume un peu obscure, un peu étrange parce que la veille, il n'avait plus. Et en fait, je glisse avec mes tennis sur une plaque d'égout. Et je me rattrape sur la barrière qui est juste en face. Et c'est les barrières en fer forgé verte qu'il y a dans toutes les villes. Qui mesurent 2 à 3 mètres de haut. Là, je mesure 1 mètre 20. Donc, je tourne dessus. Et je me scalpe le petit doigt de la main droite. Ça commence à saigner très fort et ça fait très mal. Donc, j'essaie de me redresser. Mais je réalise que ma manche est prise aussi dans les pics. Donc, je tourne la tête et je regarde ma manche. Et en fait, ma manche gauche et mon bras gauche sont empalés sur un des pics. Très mauvais réflexe. Je retire mon bras du pic. Et on court chez l'infirmière. Et je lui présente mon bras avec un trou de la taille d'une pièce de 1 euro. Et je lui dis, je me suis empalée sur une barrière. Et j'entends la porte qui claque. Je me retourne et je vois qu'en fait, mon copain est parti. En fait, il est juste parti en cours sans un mot. Juste, il m'a déposé chez ma fermière. Il n'a rien dit. Il s'est cassé. Ensuite, c'est le Samu qui me prend en charge, qui m'emmène aux urgences. Et dans la voiture du Samu, il y a un cinquantenaire qui me regarde comme ça, très impassible et très suspicieux. Et qui me dit, vous êtes mariée ? Non. Vous êtes sûre ? Ah oui. Très étrange. Et toute la journée, ça a été l'ascenseur émotionnel à cause de l'état de choc. Soit j'étais en pleurs dans un coin, soit j'étais assise tranquille sur une chaise. Et puis, je faisais ma badass, je faisais ma guerrière, tu vois. Et 5 minutes plus tard, j'étais de nouveau en pleurs dans un coin. Et ça m'a beaucoup épuisée psychologiquement. Et en fait, ils m'ont fait passer au bloc à 17h parce que j'étais pas à jeun le matin. Parce que j'avais mangé 2 tartines. Et du coup, j'en pouvais plus en sortant du bloc. J'étais épuisée mentalement et j'étais affamée, vraiment. Et là, il y a un muffin sur la table. Et j'ai pleuré en voyant le muffin qui m'attendait. Et j'ai chialé si fort en mangeant le muffin. Je me souviens, j'avais trempé mes vêtements de mes larmes, quoi. Tellement, j'étais heureuse d'avoir ce muffin et de pouvoir croquer dedans. Voilà, c'était l'histoire. Nous arrivons malheureusement à la fin, les amis. La dernière histoire, c'est pour tout de suite. Et elle nous parle d'une histoire de merde. De la merde. Alors, en fait, j'avais 6 ans. Et puis, je partais en vacances avec mes parents, la voiture. Et puis, en fait, je devais chier. Du coup, j'ai chier la merde du cul. Dans la voiture. Et puis, il y a ma mère qui fait. Eh, mais ça, c'est la merde ou quoi ? Et puis, en fait, c'est parce que j'ai chier la merde du cul, en fait. Et du coup, ça sortait la merde. Voilà, c'est mon histoire. Eh ! Merci tout le monde pour vos histoires. Si jamais vous voulez partager une anecdote cocasse, ça se passe maintenant sur le Discord. Où vous trouverez un channel dédié. Comment poster votre anecdote, etc. Et vous pourrez même réagir aux différentes histoires postées. Mais partagez avec la communauté. Noté ! En rejoignant le Discord, vous serez également notifié de quand je lance un live sur Twitch. Comme ça. Et comme ça, vous assisterez peut-être à des scènes comme ça. Mais c'est un truc de malade ! Vous trouverez tous les liens dans la description. Allez, je me casse ! Sous-titrage Société Radio-Canada